parfait bah normalement normalement nous voilà donc tous en live c'est très bien on peut voir les commentaires de tout le monde en même temps en tout cas moi je peux voir les commentaires de tout le monde en même temps bonjour à tous et bienvenue que vous soyez sur facebook ou sur youtube vous êtes au bon endroit merci de venir passer votre votre pause de midi de venir manger en partageant ce petit moment avec nous on est aujourd'hui avec mathieu thomas pauline des roulette et trésor macunda donc trois athlètes complexe trois athlètes handisport on va parler sport on va parler motivation on va parler rythme d'entraînement n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez que vous soyez sur facebook ou sur youtube il n'y a aucun problème on essaiera d'en prendre au fur et à mesure nous on a beaucoup de questions à leur poser donc s'il ya des questions que vous voulez insérer qui vont avec le thème sur lequel on est en train de parler ce sera le moment de les poser je vais commencer par vous laisser vous présenter assez de moi qui parle je vais vous laisser vous présenter donc on va faire un petit tour de table je veux dans l'ordre votre nom votre âge votre sport et votre cheat meal préféré c'est très important en début de live de nous dire si vous êtes plus burger pizza ça va déterminer la suite de ce live et la suite de notre relation donc je vais commencer par pauline du coup je te laisse je te laisse commencer bonjour à tous moi je m'appelle pauline des roulettes j'ai 30 ans et je suis joueuse en tennis fauteuil je pratique le tennis fauteuil depuis deux ans maintenant à la suite d'un accident que j'ai eu en 2018 voilà et je me prépare pour les jeux de paris 2024 c'est c'est mon objectif donc je m'entraîne dur pour ça et quand quand au c'est le plat préféré c'est ça que tu veux savoir ouais le petit plat interdit par le coach ah bah ça c'est c'est mon petit plaisir c'est les pâtes les gnocchi au pesto tu vois c'est très précis j'ai une passion pour les gnocchi au pesto je pourrais manger tous les jours on avait encore j'avais une gnocchi au pesto donc parfait super on va aller à mathieu du coup je te laisse enchaîner ouais bonjour à tous aussi donc du coup je m'appelle mathieu thomas j'ai 37 ans et moi je pratique le parabanmington donc le banmington en parasport et et ça fait sept ans que je me suis lancé dans cette aventure folle pour aller faire les jeux paralympiques tokyo approche donc j'espère j'espère y arriver et ou en termes de plats moi je dirais c'est plutôt un truc surtout qu'il faut pas trop d'alcool mais c'est juste plateau de fromage et vin rouge c'est pas c'est mon parfait des trucs et j'adore quoi c'est un bon petit plaisir aussi et on va finir avec trésor du coup je te laisse finir la présentation alors bonjour à tous donc moi c'est trésor macunda donc moi j'ai 37 ans je suis à clé paralympique également je suis en équipe de france depuis pas mal d'années une quinzaine d'années je pense après je suis multimédail au jeu et actuellement je suis en attente de l'officialisation de la sélection pour les jeux de tokyo 2021 et mon plat préféré interdit par le coach je dirais ouais je suis pas loin de Pauline mais moi c'est pas avec carbonara je vois pas de carbonara vous êtes quand même assez soft comme plat interdit par le coach mais bon ça me va après vous êtes je comprends je comprends peut-être que le coach regarde du coup il faut pas trop lui en dire après on aime bien les burgers et les pizzas aussi bon on s'en passe pas bon super alors dans ce cas là on va embrayer sur le j'allais dire la partie la plus importante c'est parler de votre sport parler de votre prépa physique tout d'abord je voudrais commencer par un petit tour de table sur qu'est ce qui vous a amené dans le sport que vous faites aujourd'hui est ce qu'il y a eu un déclic est ce qu'il ya eu un c'est un sport de famille est ce que est ce que ça vient de une passion de quelque chose présenté par un pote d'où vous vient d'où vous est venu cette envie de vous lancer dans ce sport que vous faites et je vais commencer par trésor alors moi c'est simple comme souvent j'ai dit c'est que quand on s'oriente vers un sport souvent il ya peut-être pu le dire là en présentant la question soit c'est des potes soit on copie son grand frère ou donc la famille non moi c'est un grand champion qui s'appelle pas lui qui a traversé l'explo en fait je me suis senti porté par par cette envie de devenir un champion et en voyant c'est ce qu'il faisait je me suis dit mais moi je veux faire comme lui donc vraiment c'est né là en fait et un jour j'ai vu une de ses compétitions il avait il avait gagné tout ça et je me suis dit à ma mère non je veux devenir argentin comme ce monsieur donc voilà c'est né là en fait mon envie de devenir argentin notamment en athlétisme super mathieu ben moi victor je pense que c'est plus un côté alignement de planète je dis ça pourquoi parce que en fait ça fait j'ai commencé à 28 ans de badminton hyper tard j'adore ça j'ai vite j'ai vite apprécié le sport en question basket je faisais du basket jeune et est en fait ce qui se passe c'est que au moment où je décide de faire les jeux paralympiques je me lance ce projet là je sais pas trop dans quel sport encore mais je me teste je faisais je teste plein d'autres sports aussi c'est juste qu'ils annoncent qu'elles les premiers championnats de france de parabanine de parabanite l'année où je commence je suis champion de france et donc du coup bah c'est aussi un peu ça continue d'essayer d'aller un peu plus loin je vais à l'international je suis aussi des médailles internationales donc c'est vraiment une continuité et c'est surtout que ce sera les premiers la première fois que le parabanite ne rentre aux jeux à tokyo et moi ça aurait été mes premiers jeux donc voilà c'était vraiment une planète en disant bah il faut en tout est destiné à aller dans une discipline bah il faut foncer quoi super et toi pauline bah c'est un peu plus particulier c'est déjà beaucoup plus récent parce que il ya deux ans j'ai eu un accident où j'ai perdu ma jambe et c'est vrai que ça allait très vite dans la tête je faisais déjà beaucoup de tennis dans ma vie d'avant beaucoup de tennis beaucoup de crossfit donc qui faisait office d'une très bonne préparation physique et le tennis avait toujours été mon sport c'était pas mon métier et quelques heures après cet accident j'ai dit à mon entourage que je voulais faire les jeux paralympiques à paris en 2024 j'avais en tête paris parce que je me souviens avoir été hyper heureuse quand j'avais su qu'on allait accueillir les jeux chez nous et à l'époque je savais pas encore que ça allait être le tennis parce que j'avais un blocage psychologique avec le fauteuil roulant donc c'était compliqué pour moi de me dire que j'allais faire mon sport en fauteuil mais de fil en aiguille j'ai fait bien en compte j'ai essayé parce que c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte et en fait ça a été une évidence au bout de quelques mois j'ai choisi le tennis et huit mois plus tard je voilà je m'engageais dans une structure d'entraînement avec une nouvelle vie et avec cet objectif des jeux voilà super génial maintenant qu'on sait donc de d'où ça vient on va parler un petit peu de votre journée type d'entraînement à quoi ça ressemble alors je vais pas vous demander de me faire un point minute par minute à 7h20 je me lèche les pipi par contre je veux m'expliquer un petit peu comment est ce que vous répartissez des séances d'entraînement dans la journée les temps de récup les repas comment tout ça s'articule pour vous alors je pense que vous avez des jours différents les uns des autres mais on va partir d'une journée type de préparation là en pleine préparation pour de grosses échéances qui arrivent mathieu je te laisse commencer la journée elle est rythmée dès le matin déjà la journée avec les enfants j'ai des jumeaux qui ont trois ans et demi donc je suis c'est moi qui suis garde on va et à partir de neuf heures on va dire je commence à me diriger vers l'entraînement j'ai deux heures d'entraînement le matin je me repose genre collation midi genre déjeuner et ensuite je repars après deux heures deux heures et demie de pause et je repars pour trois heures en général ça peut être coupé une heure et demie une heure et demie ou non deux heures à fond assez variable mais au final ça fait à peu près cinq heures par jour et sur la semaine le coup tout seulement mercredi après midi et samedi après midi et dimanche ok super pauline moi je fais à peu près quatre heures de tennis par jour donc beaucoup de volume et toujours aussi entre une heure et deux heures deux heures pour des repas physiques donc c'est des longues journées je récupère beaucoup le soir je suis chez moi surtout donc voilà je moi j'ai une prépa physique très orientée sur le haut du corps forcément parce que en tennis au teuil on sollicite énormément le haut du corps donc voilà je travaille aussi le bas et on fait aussi parfois des ce qu'on ppi de prépa physique intégré sur le terrain donc c'est vraiment moi dans le fauteuil faire des parcours pour bien rouler bien rouler donc il n'y a pas le côté tennis parce qu'il y avait aussi l'aspect gestion du fauteuil etc donc voilà et toujours le soir généralement aussi je vois l'ostéo je suis assez suivie parce que parce que comme je suis amputé il faut que je voilà je dois me faire masser régulièrement par les techniques etc et voilà on va dire décontracturer les muscles donc voilà un peu une journée type très chargé parfait très chargé oui est ce que pour toi trésor c'est tout aussi chargé voilà c'est à peu près ça on est surtout là à l'approche des jeux j'ai un rituel que je m'efforce à garder c'est un peu comme Mathieu le matin j'accompagne mon fiston à l'école parce que c'est c'est un moment que j'aime et qu'il aime donc on partage ce moment et on va dire j'arrive à l'INSEP parce que moi j'entraîne à l'INSEP vers vers 10 heures et donc je commence l'entraînement pareil j'ai deux heures d'entraînement deux heures deux heures et demie d'entraînement le matin après j'ai une phase de récupération où c'est à base de de balnéothérapie donc on a les bains froids bains chauds après j'ai mangé je me repose un petit peu et je reprends vers vers 16 heures 16h30 pour deux heures d'entraînement et après d'ailleurs soit je fais mes soins à l'INSEP ou soit je rentre chez moi et je fais la récupération à la maison avec les produits complexe bien sûr ça c'était facile tu peux me lancer particulièrement sur la prochaine question c'est bien c'était pas du tout préparé en plus j'allais vous demander du coup donc la place qu'a la récup dans votre journée sans parler de tous les produits que vous utilisez est-ce qu'il y en a un en particulier qui revient dans votre récup est-ce que c'est comme la plupart des gens le petit moment complexe complexe Netflix le soir sur le canap est-ce que c'est plutôt le matin au réveil est-ce qu'il ya un moment particulier dans la journée où la récup a une vraie place alors si je te prends la main me concernant en fait c'est la récup c'est c'est continuel dans ma journée ça veut dire que tout effort en fait mérite sa récup je sais pas si on peut dire ça en gros c'est ça que souvent en fait après cette session je m'efforce surtout à mon âge bien avancé donc je me force voilà de vraiment tout le temps avoir ce temps de récup qui qui vient épouser qui vient dans la continuité de mon entraînement c'est à dire le matin comme j'ai dit deux heures d'entraînement c'est suivi de 30 minutes de récup j'ai la chance donc voilà c'est bain froid bain chaud donc d'en profiter et après le soir c'est vrai que le soir parfois quand on finit tard les entraînements j'ai envie de rentrer chez moi rapidement et donc parfois je me dis je remplace mes soins kinés par par une session de ok très bien mathieu je te ton retour à toi sur sur l'intégration de la récup dans la journée l'intégration pour moi elle est vraiment essentiellement sur la sieste en fait je dis un truc mais le plus important et je le répète dans toute récup sommeil aux hydratations ça fait partie de nos 80 % et après c'est un peu comme trésor où voilà on a des bains froids on a des choses qui permettent de récupérer mais ça demande pas mal de logistique au final et moi je suis hyper content aussi de de pouvoir me dire quand je rentre à la maison que j'ai pas eu le temps je peux faire une petite séance très rapide souvent c'est le rouleau aussi de massage qui m'aide énormément donc voilà après par contre récup j'ai le même âge que trésor un photo on sait exactement ce que ça fait comme tu disais c'est à chaque effort mérite heureux son repos et et je pense que je ne on fait pas trop attention mais plus on apporte dans l'âge et plus on se rend compte qu'il faut vraiment pas négliger cette partie là donc voilà parfait on va finir avec pauline du coup ouais moi j'essaie d'être aussi rigoureuse parce que c'est vrai que parfois je suis là souvent avant je prenais pas le temps forcément des quads de bien récupérer et en même temps c'est incontournable avec tout le volume que j'ai d'entraînement alors moi j'ai tu vois j'ai pistolet toujours sur moi dans mon sac de tennis entre deux sessions voilà ça c'est que ce soit sur le haut du corps et sur le bas aussi parce que ça m'aide beaucoup je l'ai toujours avec moi en l'entraînement en compétition je fais des jaloux d'ailleurs parce que parce que je suis en dehors à faire ça et le soir moi je suis vraiment ça m'arrive quasiment tous les soirs d'être dans le canap faire une petite session d'électrode en mode décontractuant donc voilà ça c'est vraiment c'est une petite routine que j'ai réussi à intégrer dans mon programme d'entraînement plutôt avant ou après les gnocchi au pesto du coup c'est là pour aider super on aime alors je sais pas quel est votre rapport avec ça mais le but est pas de le but est pas de mettre en avant votre handicap parce que vous êtes athlète handicapé le but est de vous mettre en avant parce que vous êtes des grands champions et que vous soyez handicapé ou valide c'est ce qui nous intéresse et vos performances dans votre sport maintenant vous avez un handicap qui altère votre entraînement est ce que pour vous il ya eu une adaptation particulière à avoir par rapport à ce handicap des choses en particulier que vous que vous voyez tous les jours que vous allez peut-être travailler différemment d'un athlète valide entre guillemets je vais commencer par mathieu yes bah en fait c'est exactement ça et c'est aussi des raisons pour lesquelles j'ai commencé aussi le complexe déjà d'une je l'utilisais énormément en rééducation on l'a tous utilisé quand on se casse quelque chose ou comment on se fait on se réathlétise en quelque sorte c'est nos kinés nous l'ont toujours prodigué ensuite moi en fait ce que j'ai c'est que j'ai une j'ai une paralysie juste de quadriceps droit donc il me reste les autres muscles sauf que la jambe je peux pas vraiment l'utiliser donc en fait les les électrodes je les place aux autres muscles que je peux pas solliciter sur ma jambe droite et j'essaie de faire le plus possible comme ça parce que je tiens pas sur ma droite facilement donc quoi typiquement pour moi ça a été hyper utile parce que je suis pas comme tout le monde et j'ai dû m'adapter et pour moi les produits comme ça en tout cas l'électrode et sont sont pour moi indispensables pour pour aller chercher d'autres muscles et renforcer d'autres muscles vraiment parfait pauline pour toi pour qui c'est récent du coup tu disais que tu faisais du tennis avant son accident tu en fais après mais dans la condition dans laquelle tu es actuellement il ya dû forcément y avoir une adaptation à ce fauteuil à retrouver de la coordination des mouvements des déplacements ouais bah c'est vrai que c'est radicalement différent même si ça reste du tennis le fait de jouer en fauteuil déjà beaucoup plus le haut du corps donc il faut énormément à faire de la prévention parce que si on se blesse ça dégrave ses conséquences évidemment donc beaucoup de prévention sur le sur le haut du corps et moi je suis aussi vigilante même si j'utilise énormément le haut du corps les bras les abdos de travailler le bas parce que moi j'ai une prothèse quand je marche c'est un effort par rapport à une personne normale et pour arriver à à pas compenser trop et avoir des problèmes plus tard il faut voilà être fort sur le vert il faut travailler beaucoup la la jambe qui m'aise la jambe droite et tout ça du coup ça fait que en fin de journée j'ai énormément de contractures et effectivement comme a dit Mathieu moins complexe les électronomes je les utilisais déjà en rééducation et ça me soulage énormément parce qu'il faut savoir que quand je suis quand on est dans une prothèse on est enfermé dans l'embouture ça ça contracte fort et du coup le soir on a on a mal on a des charges donc c'est vrai que typiquement les électrodes moi je les place de façon à ce que ça détende un petit peu tout ça et c'est vraiment un plus donc donc voilà c'est une adaptation que j'ai trouvée parce que parfois j'ai pas forcément le temps d'aller et puis ça n'a pas aussi le même effet donc voilà moi je dirais que l'adaptation par rapport à avant c'est de renforcer beaucoup plus le haut du corps tout en étant vivante sur le bas parce que moi je dois être solide de la jambe qui me reste et je dois aussi la préserver parce que le but c'est pas de me flinguer pour pouvoir plus marcher dans 10 ans donc voilà il faut être attentif à tout ça excuse moi j'avais une question pour pauline ça ne te dérange pas victor non vas-y vas-y bien sûr mais tu sais le fait que tu marches tu n'es pas en fauteuil toi tous les jours pauline est-ce que tu as un avantage ou un désavantage dans ton sport où tu utilises le fauteuil toi tu as dû t'adapter plus difficilement par rapport à quelqu'un qui l'utilise toujours pas bah ouais c'est une très bonne question en fait nous on joue tous en fauteuil peu importe le handicap donc moi je joue contre des joueuses par exemple qui elles sont pas réplégiques donc qui ont un avantage plus lourd que le mien moi c'est vrai que mon handicap c'est un avantage parce que dans le fauteuil il me reste un appui j'ai mes abdos donc j'ai de la mobilité donc là dessus je suis très davantage allégée c'est pour ça que souvent je dis que je me sens pas handicapée mais à côté de ça effectivement moi je marche dans la vie de tous les jours c'est un choix et j'ai la chance de pouvoir être debout grâce à ma prothèse mais du coup je ne suis pas en fauteuil et forcément j'ai du retard à attraper par rapport aux joueuses qui sortent du cours et qui repartent en fauteuil puisqu'elles ont mis beaucoup mieux que moi le fauteuil c'est leur quotidien donc là dessus moi c'est là vraiment que je dois beaucoup travailler Trésor je te laisse toi Alors moi c'est assez simple nous pouvons voir en fait sur la piste donc moi je cours avec un guide l'adaptation elle est là c'est que je cours pas tout seul je cours accompagné de quelqu'un qui est un athlète voyant donc les règles sont les mêmes c'est à dire qu'on court dans un couloir il y a le chronomètre on doit faire 400 mètres pour un 400 mètres après la seule différence c'est que on a deux couloirs pour le binôme et donc à partir là le guide qui court avec moi est relié à moi par un lien donc voilà après la seule adaptation elle est là dans la pratique de l'athlétisme et ensuite il y a toutes ces règles on va dire de il faut que le guide passe la ligne après moi et donc voilà à part ça on est vraiment soumis aux mêmes règles que les valides au niveau de l'entraînement on a quasiment les mêmes entraînements il n'y a pas de différence après c'est sûr qu'on accentue énormément sur tout ce qui est en charge de coordination pour se rapprocher de la coordination la plus parfaite possible pour être le plus efficace possible donc voilà c'est vraiment dans ce travail là qu'on va travailler après sur un plan d'entraînement général c'est le même entraînement qu'un valide il n'y a pas trop de différence après voilà par rapport à l'handicap on a donc tout ce qui est travail de coordination et après il y a aussi pas mal de travail tout ce qui est proprioception parce que n'ayant pas la vue l'équilibre est beaucoup plus difficile donc on va travailler ce travail d'équilibre cette recherche d'équilibre de poser l'appui parfaite et donc tout ce qu'on a pu mes camarades ont pu dire par rapport aux produits complexes c'est vrai que l'utilisation et pour nous il est aussi pour les déçus d'équilibre il est aussi intéressant dans la recherche d'équilibre et dans le renforcement musculaire on travaille énormément sur le renforcement parce que pour nous c'est la base c'est la base de notre équilibre et c'est la base de la recherche de vitesse pour avoir un geste quasiment parfait ça c'est important je vais te poser une question spécifique Trésor pour toi comment tu choisis ton guide ? alors choisir un guide c'est complexe on va dire complexe parce qu'aujourd'hui à mon niveau à notre niveau c'est des athlètes qui vont très 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 vite et c'est des athlètes souvent qui sont à l'angle de l'équipe de France Valide et donc ce qui se passe c'est qu'il dure de trouver des athlètes pour devenir guide donc soit c'est une chance une chance donc un malheur peut-être pour lui pour l'athlète parce qu'il est à la porte d'équipe de France mais il ne peut pas être en équipe de France donc soit il arrête sa carrière soit il continue individuellement et soit il a la chance qu'on lui propose un projet aussi important que celui d'aller faire les Jeux Paralympiques et c'est vrai que souvent les athlètes à qui on propose ce projet sont souvent ravis parce que c'est vivre quelque chose de magnifique aller aux Jeux que ce soit olympique ou paralympique c'est magnifique donc souvent ça naît comme ça pendant longtemps on a été dans des chances dans des rencontres chanceuses aujourd'hui la Fédération Française d'athlétisme paralympique a mis en place une structure de guide et donc aujourd'hui on arrive à réporter des guides grâce à cette structure qui est dirigée par un grand guide de l'équipe de France qui est Gauthier Simonnet et donc voilà à travers ça aujourd'hui n'importe quel athlète qui veut devenir guide il peut se rapprocher de la Fédération Française Paralympique handisport pardon et dire moi j'ai ça comme qualité d'athlète est-ce que mon profil pourrait vous intéresser et à partir de là on a des athlètes qui peuvent être guidés c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus organisé alors qu'avant on rencontrait quelqu'un on avait la chance de connaître quelqu'un qui arrêtait sa carrière ou qui était en fin de carrière ou qui hésitait à continuer ou arrêter voilà c'était beaucoup de chance aujourd'hui c'est beaucoup plus structure opportunité ok très bien c'est la version officielle si il dit un mot officiel il le fait au physique ça l'a vu il choisit un comme ça c'est bon je vais prendre une question dans les commentaires toi Pauline tu me parlais pas mal c'est vous qu'on parlait d'adaptation au handicap depuis combien de temps pardon t'as mis à t'habituer au fauteuil et combien de temps il t'a fallu pour te sentir à l'aise sur le cours avec le fauteuil bah comme je suis comme je suis très têtu pas si longtemps que ça finalement non après ça suffit pas d'être à l'aise il faut il peut être en transport plus et puis il y a quelque chose dont on parle pas c'est que l'outil le fauteuil roulant en soi avant de trouver le sien vraiment adapté de le faire sur mesure ça prend du temps moi là d'ailleurs je vais en faire un nouveau parce que c'est très très important c'est l'outil plus important plus que la raquette c'est mes jambes donc c'est important en fond par rapport à l'handicap qu'on a d'avoir un fauteuil adapté moi dans mon cas vu que j'ai une bonne mobilité grâce à mes abdos je vais me faire faire une coque qui va vraiment faire pour que le fauteuil fasse corps avec mon corps en fait donc voilà après moi je roule beaucoup sans raquette et c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé ma coach me disait que la raquette c'est la récompense si je roulais bien donc moi j'avais envie de prendre la raquette donc j'ai essayé de vite bien rouler pour pouvoir avoir ma récompense et pouvoir taper voilà super du coup Pauline tu vas avoir un fauteuil comme Stéphane ou pas Stéphane Oudet c'est l'objectif bah le alors pour ceux qui ne voient pas la position Stéphane Oudet c'est donc un très grand champion français c'est vraiment un modèle pour moi effectivement moi mon ambition c'est d'avoir la même position que lui il a une position très particulière sur le circuit il est le seul à être comme ça il est à genoux en fait il est à genoux et moi j'ai l'occasion d'essayer son fauteuil et c'est vrai qu'à terme je voudrais avoir cette position là parce que pour des joueurs qui ont joué debout c'est vraiment une position où on a la passion à nouveau d'être debout en fait à une hauteur un peu plus basse mais voilà d'être très très libre de ses mouvements et c'est vrai que le fauteuil de Stéphane Oudet il est très parfait pour moi mais je ne peux pas lui piquer parce qu'il est plus court que moi donc je ne rentre pas dans son emboîche mais du coup je vais devoir m'en faire un t'es plus costaud que lui c'est bien ce que je pensais petite question que je veux vous poser qu'on a on a posé on a fait un live comme ça style un peu table ronde en décembre dernier où on parlait pareil de motivation la question que je l'avais posée et je vais vous poser la même tous les jours vous vous levez vous allez à l'entraînement le matin au réveil vous savez que la séance d'entraînement va être costaud vous savez que vous allez en chier comme on dit vous savez que ça va être dur vous savez que la séance va vous laisser KO et vous savez en plus qu'il faudra recommencer le lendemain et le surlendemain comment est-ce que vous faites le matin en vous levant ou la veille en allant vous coucher ou quelques minutes avant votre entraînement pour avoir cette motivation qui vous aide à retourner à chaque fois à l'entraînement en sachant à chaque fois que l'entraînement va être difficile et va vous laisser sur les rotules Trésor je vais commencer par toi alors moi c'est simple c'est l'envie de gagner on sait qu'il faut passer par là pour gagner et comme je dis le jour où j'aurai plus envie de gagner je pense que ce sera le jour où ce sera la fin et j'aurai plus envie de me faire mal aujourd'hui cette envie de toujours vouloir gagner et tout on l'a et donc je sais qu'il faut que je passe par là et que surtout quand tu passes quand tu passes ces grosses séances parfois même nous les athlètes quand on sort d'une séance qui n'est pas dure où on n'a pas senti qu'on a eu mal on donne au couche mais on n'a rien fait aujourd'hui et en fait ce besoin ce besoin d'avoir mal c'est un besoin qui a écho avec ce qu'on recherche c'est-à-dire pour moi l'envie de gagner donc je ne sais pas si j'ai répondu mais c'est vraiment comme ça que quand je me lève le matin et que je sais que j'ai une grosse séance je me motive ok Mathieu ? moi je me recouche non j'ai gueule c'est clair qu'il y a des jours avec même au-delà de la grosse séance parce que chaque jour on apprend des choses moi il est plutôt là-dessus aussi c'est que j'aime j'aime apprendre et c'est ça que j'aime après comme dit Trésor on aime se faire mal bizarrement les masos les sportifs on n'a pas besoin d'être sportifs de haut niveau pour être maso je sais plein de sportifs du dimanche qui adorent se faire mal aussi c'est ce qu'on aime dans le sport par contre la motivation elle est aussi quand tu gagnes elle est à la terre mais moi c'est mon objectif tant que je n'ai pas atteint mon objectif je ne vais pas lâcher je vais continuer à travers pour ça et puis j'essaie de me remémorer en fait un peu des fêtes aussi qui m'ont fait mal qui m'ont manqué physiquement et je me suis en fait il faut que j'arrive à avoir un niveau physique plus important pour pas que je ressente cette douleur que j'ai pu rencontrer en match voilà c'est plutôt des expériences passées qui m'ont maintenant et qui ont travaillé beaucoup plus bien il n'y a que mot on entend des petits bruits depuis le début je ne sais pas il y a des petits bruits on va Pauline il y a des écureuils dans sa brasse je vais laisser Pauline en s'échange on va essayer non je suis toute seule promis non je ne vais pas redire ce qu'il a dit c'est pas plus tard que j'entends voilà ah on a perdu Victor ah bah enfin on a perdu Victor enfin ça y est on cherche à le virer depuis le début c'est lui qui faisait du bruit en fait depuis le début on est bien là tous les trois et donc du coup Pauline on va continuer c'est pas grave Trésor t'as coupé ton micro par contre Trésor ah il est là ah de retour je suis là je suis là désolé j'ai eu un souci technique non mais en fait Victor on s'est aperçu que c'était toi qui avait des petits des petits écureuils dans ton bureau exactement j'ai des écureuils dans le bureau c'est ça je sais pas si du coup Pauline a répondu à la question non elle était polie elle t'attendait parfait euh non je t'attendais ouais non non mais c'est pas plus tard que ce matin je disais voilà il y a des jours où c'est plus dur c'est sûr mais je pense que nous trois ici présents et toi aussi Victor puisque tu fais du crossfit on a le bout de l'effort et moi d'ailleurs le crossfit j'en faisais énormément et ça m'a ça a travaillé beaucoup mon mental et moi en fait j'adore être dans le rouge finir par terre les bras tu vas avoir ce goût là de la douleur mais oui t'es un peu maso c'est pas enfin voilà tout le monde n'aime pas euh voilà après pour moi c'est plus dur quand c'est mental quand je suis pas bien dans la tête euh beaucoup de frustration parce que même si aujourd'hui je maîtrise le poteuil je joue mieux euh voilà il faut accepter parfois qu'il y a des balles qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on n'est pas encore assez bon et ces balles là je sais que j'aurais pu les avoir debout mais pas encore en fauteuil donc il faut encaisser à la frustration donc c'est pas le côté physique moi là où je pêche c'est vraiment l'assez mental où je peux vite m'énerver m'agresser quand je suis dans le dur et voilà moi la raison de me lever tous les matins c'est mon objectif que je me suis fixé quand j'étais au pire moment de ma vie c'est Paris 2024 donc euh voilà tant que ça sera pas atteint c'est Trésor ou Mathieu qui a dit je sais quoi là et ben on continue on lâche rien parfait très bien c'est un peu le genre juste la question vous m'entendez ou pas ? oui en t'entendant ok ok très bien ouais c'est un peu c'est un peu le genre de message qu'on voulait qu'on voulait passer de toute façon de ce côté un peu motivation donc c'est top que vous ayez chacun un point de vue un peu le vôtre mais qui se rejoignent au final au final et c'est top on va un peu tourner la page de la partie sport pur et dur on va parler plus d'un outil qu'on a tous aujourd'hui et dont on se sert tous aujourd'hui on parle des réseaux sociaux vous avez tous j'allais dire une aura mais par votre communauté vous avez une force de parole un message qui peut être diffusé est-ce que vous voyez vos réseaux sociaux votre communication tout ça comme un moyen de faire passer justement un message de dire quelque chose ou est-ce que vous en servez juste pour bah voilà partager uniquement ce que vous faites mais sans forcément d'arrière-pensée entre guillemets je vais commencer par Pauline oui c'est vrai que le pouvoir des réseaux sociaux moi je m'en suis servi dès le début surtout pour d'abord montrer l'envers du décor que parfois on n'a pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'on ne veut montrer que le beau visage mais voilà moi je me suis toujours promis de parler de l'envers du décor des moments difficiles qu'on peut traverser et que même si voilà on a on a réussi à s'en sortir et à penser que notre sport nous transcende et bien il y a aussi des moments parfois un peu plus durs et puis voilà moi j'essaie de faire passer des messages de vie entre guillemets parce que je pense que quoi qu'il arrive chacun à son niveau souvent il n'y a pas d'hierarchie dans la douleur on a tous des problèmes des petits problèmes ok super Mathieu oui bah moi je dirais que les réseaux sociaux je les utilise depuis en fait depuis peu je sais pas si vous m'entendez ouais j'ai des problèmes de connexion ouais c'est bon t'entends ok top je les utilise depuis peu parce qu'en fait moi les réseaux sociaux c'est pas quelque chose j'aime pas m'étaler sur ma vie sur ce que je fais et ainsi de suite je trouve ça trop voyeuriste donc ça c'était un peu mon point de vue mais par contre je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que sportif de haut niveau on a des messages à faire passer et en fait comme je le disais c'est que moi j'ai commencé hyper tard aussi le parasport et le handisport tout simplement parce que j'avais pas de modèle j'avais pas de de gens qui avaient vécu la même chose que moi et du coup aujourd'hui je pense que c'est hyper important qu'au moins tous les sportifs que ce soit valide ou pas mais encore plus ceux qui ont rencontré des difficultés servent de modèle aux jeunes et même aux moins jeunes parce que ça leur permet de pouvoir se dire qu'ils ont un modèle ils peuvent rebondir à travers ça donc voilà je pense qu'on a tous notre histoire on a tous traversé des choses difficiles et je trouve qu'on a ce rôle pour moi de transmettre à d'autres de donner des clés et de se sentir pas seul quand on a des moments douloureux voilà donc je pense que les prochains qui vont avoir un accident ils vont voir Pauline briller à Paris j'espère que ça leur donnera aussi envie de vivre ce qu'ils ont à vivre et pareil voilà Trésor je sais que toi t'as commencé hyper jeune et ça fait très longtemps que tu fais du para mais c'est vrai qu'avant Londres on communiquait très peu sur nous sur les sportifs en tout cas c'était très peu médiatisé c'est de mieux en mieux mais c'est pas encore assez en tout cas merci Victor de nous donner la parole aussi avec plaisir avec plaisir Trésor je te laisse donner ton point de vue peut-être sur les réseaux toi aussi moi je rejoins un peu ce qu'elle t'a dit notamment ce qu'a dit Mathieu c'est vrai que moi je fais partie des gens qui se plaignent énormément de la peu de médiatisation du paralympique et donc je me suis dit il faut que j'arrive à construire une communauté autour de moi et à travers cette communauté construire un univers où les gens qui me suivent je peux leur transmettre des choses je peux être proche d'eux et transmettre des messages que les médias ne prennent pas le temps de s'intéresser donc l'idée c'était vraiment ça et après derrière quand j'ai vu que cette communauté a commencé à grandir je me suis dit à travers cette communauté peut-être moi ça a été Carl Lewis mon exemple pour devenir ce que je suis aujourd'hui je me dis pourquoi pas demain moi devenir un exemple pour les gens qui ont un handicap et qui se disent peut-être c'est impossible de pouvoir faire du sport c'est impossible de devenir un champion de devenir quelqu'un et donc je me dis je vais utiliser ma communauté pour envoyer des messages moi c'est vrai que ma communauté je l'utilise énormément pour ça et c'est une communauté qui me suit pas mal et donc être proche d'eux ça me donne encore plus d'énergie pour pouvoir aller au-delà de tout ce que je souhaite faire et également transmettre des messages comme celui que je viens de te dire donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette communauté d'agrandir de créer un univers et de pouvoir échanger sur différents sujets et c'est vrai que j'ai une communauté qui suit en fait donc ça c'est top génial c'est super est-ce que vous alors si vous mentez on le saura est-ce que vous prenez le temps de faire vos allers-retours avec votre communauté d'échanger directement avec eux ou est-ce que alors je rigole quand je dis si vous mentez bien sûr mais ou est-ce que je sais que votre métier principal c'est athlète c'est pas community manager mais est-ce que justement il y a une place prévue pour répondre à votre communauté interagir avec les gens Pauline peut-être en premier ah oui oui moi totalement je réponds je passe énormément de temps beaucoup trop d'ailleurs et c'est vrai que je réponds toujours aux gens parce que ça c'est une question de principe j'ai toujours préféré qu'on me dise quelque chose non que rien du tout donc oui oui je prends toujours le temps de répondre il y a énormément de gens parce que moi je suis aussi engagée sur un projet de sécurité routière qui me livrent leurs histoires de vie et voilà c'est bouleversant à chaque fois d'ailleurs mais c'est ce que j'appelle moi les victimes de l'ombre qui se reconnaissent dans ce que j'ai pu traverser et ont besoin de parler et moi ces gens là aussi je ne me vois pas ne pas leur répondre parce qu'ils se livrent et voilà j'ai un devoir par ce que je défends de leur répondre et essayer de trouver les mots parfois pour les remonter donc oui oui je réponds Trésor je te laisse enchaîner Trésor peut-être oui vas-y Trésor je te laisse bon je ne veux pas être un menteur non c'est vrai que moi j'ai quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux donc c'est vrai qu'il fait très très bien son travail c'est mon guide il est guide et en même temps il est team manager donc committee manager pardon et donc c'est vrai qu'il fait très très bien son double métier son double table mais c'est vrai que voilà pour répondre aux gens c'est vrai que j'essaie de prendre le maximum de temps pour pouvoir répondre aux gens parfois je pense que il y en a qui doivent penser que je mets trop de temps à répondre c'est vrai c'est le maximum pour pouvoir répondre au plus de gens possible après je me fixe c'est vrai que je me fixe souvent des moments clés pour pouvoir répondre par exemple là quand il y aura l'officialisation de la session je sais qu'il y aura beaucoup de questions il y aura beaucoup de messages donc là c'est des moments où je vais prendre le temps de répondre avant une compétition j'essaie toujours de prendre peut-être 30 minutes pour répondre au maximum de questions c'est vrai que c'est pas toujours facile je passe le message c'est vraiment pas pour négliger les gens c'est vraiment pas parce que je vous aime pas mais c'est vrai que des fois c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est à l'entraînement après derrière on reçoit beaucoup de questions donc pas toujours simple de répondre mais tous vos messages que vous nous envoyez c'est vrai que ça nous va droit au cœur et c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps de répondre mais quand on les lit quand on prend le temps c'est vraiment quand on vous répond c'est vraiment parce qu'on a eu peut-être une heure de temps qu'on avait vraiment vraiment pas d'entraînement ou on a déjà fait la récupération on a fait tout ce qu'on avait à faire et c'est vrai qu'on se pose et on se dit ben là allez je vais prendre ce temps pour répondre aux gens qui me suivent mais c'est vraiment pas de la négligeance c'est vraiment parce que parfois on n'a pas le temps et on veut faire plaisir en gagnant c'est pour ça tu donnes aussi tes astuces pour qu'il faut envoyer des vocaux à Trésor ils kiffent ça ah non mais même pour m'écrire il n'y a pas de soucis j'ai tout ce qu'il faut pour lire c'est juste c'est juste c'est juste le temps en fait c'est vraiment sur le temps et comme je vois ce qu'on veut c'est vraiment faire plaisir en allant chercher les plus belles choses donc mais c'est vrai que voilà peut-être je fais peut-être je fais pas pas assez après c'est la meilleure c'est la meilleure des réponses comme tu dis Trésor pour tous les messages que tu vas recevoir les gens le jour où tu rapportes une médaille le jour où tu gagnes c'est le meilleur c'est le meilleur des messages pour remercier les gens Mathieu est-ce que tu veux rajouter quelque chose là dessus non moi je pense que comme Pauline je passe beaucoup trop de temps dessus mais j'ai une chance c'est que moi j'ai pas une grosse communauté donc je réponds à tout le monde et donc c'est beaucoup plus facile mais je comprends aussi cette problématique et ce qui est beaucoup plus compliqué surtout je pense que c'est quand on est en compétition pour répondre ou on essaye en tout cas pour rester concentré le plus possible de se couper du téléphone et c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens en tout cas dans notre communauté qui souhaitent voir les coulisses comme le disait si bien Pauline de nos compètes de l'envers du décor je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça et en même temps si on est trop collé au téléphone on perd cette concentration ce temps de repos donc du coup il faut jongler entre les deux entre performer et lâcher le téléphone et communiquer avec sa communauté donc c'est pas évident super juste un petit mot parce qu'on m'a posé la question quand je réponds au message c'est vraiment moi qui réponds c'est pas mon mon community manager qui répond c'est vraiment moi donc soyez sûr c'est moi qui répond c'est bien de préciser parce que ouais si on m'a dit d'une fois j'ai des questions oui mais est-ce que c'est pas si tu nous réponds vraiment je dis oui c'est moi qui répond je prends vraiment c'est super c'est génial pour rester dans dans les réseaux les réseaux aujourd'hui on a une grosse part d'image de montrer de montrer ce qui est beau de montrer comme tu disais Pauline il y a des réseaux on essaie beaucoup de montrer ce qui est réussi pour parler plus d'image comment est-ce que alors heureusement malheureusement je ne sais pas comment on peut le dire mais on a encore un regard qui est biaisé sur les personnes handicapées comment est-ce que vous vous gérez ça au quotidien et peut-être qu'il y a des personnes pour qui le handicap c'est nouveau par exemple pour toi Pauline ça l'a été récemment comment est-ce que cette image on la gère au quotidien le regard des autres peut-être est-ce qu'il y a un message en particulier que vous aimeriez passer là-dessus et du coup je vais laisser Pauline commencer le fameux regard des autres c'est vrai qu'il faut il faut se protéger il faut se protéger moi je le gère encore aujourd'hui parce que c'est intéressant et parce que le handicap que j'ai fait que j'ai une prothèse et que visuellement c'est-à-dire que notamment là tu vois quand il fait beau on ne peut pas l'arrêter la prothèse parce que je suis en short j'ai décidé de l'assumer voilà je ne cherche pas à la cacher j'essaie de ne pas me poser de questions en fait depuis il y a des jours où c'est plus dur que d'autres moi dans ces moments-là je pense à un petit garçon qui m'a montré du doigt à sa mort et qui a dit que j'avais une forme de super-héros et voilà c'est comme ça que j'essaie de vivre mon handicap de ne pas le cacher sur les réseaux sociaux dans tout ce que je peux faire il y a une dimension sportive et d'ailleurs je pense que c'est propre du paralympisme c'est qu'il n'y a plus de handicap c'est du sport et c'est pour ça que nous en tant qu'athlètes je pense on ne veut pas pitié de compassion de la part des gens au contraire on veut qu'ils ne voient comme des 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 parce que nous quand on fait notre discipline donc si les gens sont pas là on a eu un petit un petit souci je vais je vais embrayer avec Trésor sur la question on a eu l'idée générale de ce que de ce que tu nous disais Pauline je vais je vais continuer avec Trésor sur cette question là alors moi déjà le regard des autres je ne le vois pas donc je ne te calcule pas mais non plus 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 sérieusement non moi c'est je j'ai construit mon image par rapport par rapport à mon mon statut d'athlète de haut niveau et de champion donc à partir de là en fait mon handicap je l'ai je l'ai vraiment mis en avant et donc finalement en ne cherchant pas à le mettre en avant je ne l'ai jamais caché je ne sais pas comment dire ça c'est à dire que c'est moi c'est à dire si on doit me décrire on va me décrire comme quelqu'un je ne sais pas moi qui est noir qui est atlétique qui a des boucles d'oreilles qui aime s'habiller et qui a des yeux marrons mais qui bouge dans tous les sens tu vois en gros j'ai fait que mon handicap soit intégré dans ce que je suis mais je ne suis pas mon handicap tu vois et donc l'idée c'est que je n'ai jamais cherché à soit le cacher ou soit à le mettre plus en avant c'est moi c'est à dire moi je suis quelqu'un j'aime le mettre en avant donc en me mettant en avant finalement peut-être je mets mon handicap en avant mais comme je mets en avant ma façon de m'habiller ma façon de parler ma façon d'être tu vois et donc voilà c'est un peu comme ça que je mène mon image et je travaille même à travers mes réseaux sociaux les gens qui me suivent ils savent qu'ils suivent Trésor Wakunda qui est un athlète paralympique qui est d'origine congolaise et qui représente la France qui est noir certains ils savent que je suis à mes 80 tu vois donc c'est un ensemble de choses qui font que mon image c'est ça super merci Trésor Mathieu quelque chose de différent ou la même chose que pour les autres moi la différence en fait c'est que moi l'handicap j'ai eu en quelque sorte cette chance que je peux le cacher parce qu'il se voit vraiment pas dans la vie de tous les jours encore moins que Pauline en l'été en short c'est pas forcément une chance l'handicap invisible je pense que c'est encore peut-être pire tu vois ce que je veux dire je sais pas parce que les gens ils jugent je sais pas c'est le revers de la médaille j'allais revenir c'est compliqué c'est qu'au final je l'ai caché donc en quelque sorte une chance pour dire on est comme tout le monde et on arrive à s'intégrer dans cette société sauf que le retour de bâton comme tu dis c'est un peu stigmatisant et qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en situation d'handicap invisible et ça représente quand même 80% des personnes en situation d'handicap qui ne l'acceptent pas et t'as dit une chose très juste Pauline c'est le sport moi quand je suis rentré dans cette famille de paralympiques aussi c'est que on se sent plus handicapé même si on pouvait le cacher au fond de soi en fait on est que des athlètes qui sont là qui cherchent à performer et moi l'handicap que j'avais que je cachais aussi un peu je me suis rendu compte qu'au final j'étais pas forcément handicapé qu'il y avait des gens qui avaient des handicaps qui étaient encore plus forts mais ils arrivaient à faire des choses tellement incroyables que je me suis dit mais en fait il faut que j'arrive à me lâcher à lâcher prise ma tête doit lâcher prise le regard des autres par rapport à ça et qu'on est là en fait juste pour performer et une fois qu'on a trouvé ce kiff là de performer sportivement derrière le handicap nous on l'oublie totalement après pour répondre à ta question sur les réseaux moi je sais que c'est un sujet que je parle beaucoup c'est du handicap invisible tout simplement parce que ça m'a touché pendant longtemps et j'ai commencé ma carrière professionnelle sans le dire aux autres et voilà je pense que c'est important aussi de pouvoir transmettre ça et d'en parler et aussi voilà que le handicap c'est pas que le fauteuil même si c'est la première image que tout le monde a en tête quand on pense au handicap super nickel j'allais dire on va finir là dessus non parce que j'ai encore une question mais c'est super d'avoir ce type de message je pense que ce soit pour les gens de manière générale valide ou non valide c'est un super message qu'on peut passer et merci à vous de partager ce genre de choses là avant qu'on se dise au revoir j'aimerais vous donner la parole sur vos objectifs ce qui arrive pour vous dans un futur proche ou lointain est-ce qu'on va vous retrouver sur une compétition bientôt est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous vous êtes préparé depuis allez 4 ou 5 ans qui arrive je vais commencer par toi Mathieu en effet moi j'attends la réponse le 16 juillet pour savoir si je suis qualifié pour les jeux de Tokyo donc grosse échéance qui arrive et puis j'espère y aller donc je m'entraîne toujours pour ça et dans tous les cas j'ai aussi cette chance c'est que je vais pouvoir rebondir très très vite parce qu'au mois d'octobre j'ai déjà j'ai déjà d'autres d'autres échéances importantes j'ai les championnats du monde qui vont aussi se passer à Tokyo donc quoi qu'il se passe j'irai à Tokyo cette année et du coup en fait ces championnats du monde sont aussi déterminants pour ma qualif à Paris 2024 on pourrait comme quoi ça va arriver vite tout simplement parce que je vais commencer je vais commencer ma qualif avec le ranking en fait ce qui est important quand on commence une qualif olympique c'est d'avoir le meilleur ranking mondial possible et quand je vais commencer les jeux et quand je vais commencer cette qualif en 2023 pour Paris les mondiaux de 2021 compteront encore dans le classement donc c'est hyper important dès le début dès 2021 de faire de bons résultats aux championnats du monde pour déjà préparer 2024 super nickel trésor ton futur proche ou lointain moins proche on va dire que c'est vraiment les jeux de Tokyo là on est vraiment dans l'attente on a tout fait donc on est dans le top 8 donc ça c'est parfait et donc là on attend juste l'officacité de la sion et donc l'échéance va arriver rapidement après on aura pas mal de meetings en Ile-de-France donc ça je pourrais annoncer ça rapidement mais l'idée c'est vraiment d'être le plus performant au jeu et pour amener une nouvelle médaille paralympique ça serait la cinquième donc ça serait magnifique on peut pas mieux te souhaiter de toute façon on verra et Pauline moi alors moi c'est cette semaine les championnats de France parce que je pense que c'est important aussi d'être champion ou championne de son pays voilà et puis l'année prochaine peut-être jouer beaucoup plus sur Terre battue pour espérer avoir une white card à Roland-Garrous peut-être ça serait un rêve de pitié aussi de faire Roland je pensais pas que ça pouvait être possible dans les jeux mais pourquoi pas ce sera incroyable pareil c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les trois en tout cas merci d'avoir passé cette petite heure avec nous tous ensemble c'était top on a appris plein de trucs si vous vous êtes pas encore entraîné aujourd'hui vous êtes probablement motivé pour y aller si vous aviez pas prévu de vous entraîner aujourd'hui vous êtes probablement motivé pour y aller quand même dans tous les cas n'hésitez pas à faire une petite story quand vous mangez des gnocchi au pesto et à taguer Pauline bien entendu et puis n'hésitez pas à retrouver Pauline Mathieu et Trésor sur leurs réseaux sociaux de toute façon vous pouvez les retrouver via les liens dans la description puisque ce live sera retrouvé sur Facebook et sur Youtube en replay les liens vers leur compte Insta ils seront merci à tous on vous souhaite une bonne préparation une bonne continuation pour la suite de la saison et puis on va se dire à bientôt pour un prochain live sur les comptes de Compex allez à bientôt merci Victor salut les garçons salut à toute la team ciao 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 Merci.